Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo boulette journal. Mais comme d'habitude avant ça, on revient sur le mois précédent, le mois de juillet 2019, je ne sais pas à quelle année vous regardez cette vidéo. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas intégré vos recréations à la vidéo, donc voilà, j'espère que vous verrez la vôtre défiler. Ça me fait toujours aussi plaisir, quoi qu'il arrive, d'aller regarder, j'y vais très régulièrement, mais c'est vrai que là ça faisait longtemps que je ne vous avais pas mis dans les vidéos. Voilà, donc j'ai mis aussi bien du mois de juin que de juillet, histoire de rattraper un petit peu le retard, tout simplement, avant de passer à la thématique du mois d'août. Je voulais juste vous montrer cette double page là, parce que je me suis dit qu'elle pourrait vous inspirer. C'est des idées d'utilisation des différentes planches de stickers que j'ai sorties un peu plus récemment. Donc vous avez par exemple cette première idée qui est l'étagère à souvenirs, enfin moi c'est le petit nom que je lui ai donné, avec Beach Please et le récif corallien. Ensuite avec Watercolor Summer, vous avez le cercle de l'été qui est ultra simple à faire. Derrière, ça c'est mon préféré, c'est les potions d'été. Avec à nouveau Beach Please et récif corallien, je bug un petit peu. Et à nouveau avec Watercolor Summer, vous avez vu en fait j'ai utilisé que trois planches, ça fait quatre idées très différentes. Il y a le rideau de la plage et je la trouve super chouette aussi. Voilà pour les petites inspirations, parce que je sais que vous ne les voyez pas forcément sur Instagram si vous ne me suivez pas là-bas, donc je voulais quand même vous les repasser ici. Pour le mois d'août, je vous laisse essayer de deviner un petit peu, ah bah non quoi, que vous avez vu la couverture déjà. Dommage. Donc on est sur une thématique cerf-volant. Les cerf-volants c'est super simple à dessiner, il suffit de faire des espèces de losanges un petit peu étirées. Moi je vous recommande si vous voulez faire différents motifs, de d'abord faire l'extérieur, puis ensuite l'intérieur. Même si après je vais vous montrer une autre façon de faire, qui vous permet de faire le cerf-volant traditionnel très très simplement et sans vous planter au niveau des dimensions. Une fois que j'ai rajouté mes motifs à l'intérieur, et donc j'ai fait des cerf-volants de différentes tailles sur différentes profondeurs aussi. Vous voyez qu'il y en a certains qui sont au-dessus d'autres. Je viens rajouter les petites queues, les petits froufrous, les nœuds éventuels. Et une fois que c'est fait, je rajoute le mois d'août. Avec un stylo assez épais, je viens le calligraphier mais en faux, c'est-à-dire que je double tout ce qui descend. Comme d'habitude, on passe ensuite à la mise en couleur. C'est quand même le mois d'août. Mon objectif, ce n'était pas d'avoir un mois en noir et blanc. Donc vous voyez, toutes les couleurs que j'ai choisis, elles sont sur la droite. Bon là, vous ne les voyez plus, mais vous allez les voir à l'écran. Donc j'ai choisi plein de tons de bleu, trois tons de bleu vert différents. Et j'ai choisi, il me semble, quatre ou cinq tons dans les roses et mauves. Je trouvais que ça se complétait bien, ça avait un côté joyeux et en même temps un petit peu nostalgique. Parce que pour moi, les cerfs-volants, on est quand même sur de la nostalgie de l'enfance. D'ailleurs, ça m'a été inspirée cette thématique-là parce que j'ai vu des cerfs-volants sur la plage quand j'étais à Saint-Malo avec ma meilleure amie. Et voilà, du coup, ça m'a donné envie de faire cette thématique-là. Je la trouve super chouette. En plus, c'est assez simple à dessiner, c'est juste que ça prend un petit peu de temps. Mais autrement, c'est vraiment abordable, je trouve. Pour toujours recréer cet effet carte postale que j'aime beaucoup, je viens faire un cadre, mais super simple, juste noir. Et ensuite, je viens rajouter plein de détails. Donc, je mets des striures en noir. Ensuite, malheureusement, ça a coupé, mais j'en ai aussi mis en blanc. De toute façon, vous le verrez par la suite sur le rendu final. Donc, ne vous inquiétez pas. Je viens rajouter juste plein d'éléments de détails. Je viens faire également les fils qui rattachent les cerfs-volants. Puisque quand même, sinon, c'est qu'ils se sont envolés tout seuls dans le ciel. Le seul truc un petit peu difficile quand vous avez beaucoup de cerfs-volants, c'est de ne pas oublier un fil. Mais autrement, ça se fait sans problème. Et derrière, je viens réutiliser chacune des couleurs que j'ai mises déjà à l'intérieur du dessin pour en faire des points et des cercles et donner ce côté encore plus carte postale puisque ça sort vraiment de la page maintenant avec toute cette mise en couleur qui est un petit peu subtile. Vous allez souvent voir la page voler à l'intérieur de cette vidéo parce que j'ai tourné en pleine canicule, donc je crevais de chaud, littéralement. Je n'étais pas super super bien. J'ai d'ailleurs rigolé sur Instagram en disant que si je sortais une thématique boule de neige et flocons de Noël, il ne fallait pas s'étonner que j'étais en train de fantasmer là-dessus tellement j'avais chaud. Donc voilà, c'est le ventilateur que vous voyez soulever les pages. Sur la page de gauche, je voulais faire une citation et puis je n'en ai pas trouvé à mon goût. Du coup, je me suis dit que je vais faire un cerf-volant avec plein de petits mots à l'intérieur qui me rappellent l'été, le côté nostalgique de l'été. Et au final, je n'ai pas aimé le rendu. Du coup, voilà, astuce. Il suffit de venir récupérer une page à la fin de votre boulet de journal et de le coller par-dessus. Moi, en l'occurrence, je ne pouvais pas juste arracher la page parce que derrière, j'avais ma double page d'inspiration justement d'idées, de thématiques, enfin d'utilisation plutôt, des planches de stickers. Donc vous allez voir, c'est super simple. Il suffit de bien mettre la colle par contre vraiment jusque sur le bord. D'ailleurs, je me sers de la page du dessous pour déborder, histoire d'être sûre qu'il y ait de la colle partout sur les bordures. Et ensuite, on prend le temps de bien positionner la feuille. Et c'est ni vu ni connu derrière. Vraiment, on ne voit absolument pas la différence. Voilà, il faut juste bien adapter la page. On appuie bien de tous les côtés. On remet de la colle par-dessus et en dessous. Voilà. J'aime bien, je m'auto-encourage. Et voilà le rendu de la double page. Et on passe maintenant au calendrier mensuel. Le calendrier mensuel, comme d'habitude, je commence par le positionner lui parce que c'est lui qui est le plus important. Sans ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça va lui être peut-être une page de dessin. Ce qui serait un petit peu dommage. Attention, ce mois-ci, le mois d'août commence un jeudi. Si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me suis pas trompée. Normalement, c'est bon. Il commence un jeudi et il finit un samedi. Donc faites bien, bien gaffe au niveau de la disposition des cases. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec des cases en trop. Une fois que j'ai positionné mon calendrier, j'aime bien le finir direct. Donc je viens choisir mes deux couleurs. À gauche pour les jours de la semaine et à droite pour les jours du week-end. Et ensuite, je les numérote. Comme d'habitude, j'ai hésité entre noir et blanc. Puis je suis restée sur noir. Et je suis contente finalement du résultat. Ensuite, j'ai un stylo qui m'a lâché. Donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai dû repasser sur le premier. Heureusement, j'avais un autre stylo en pointe 3. Et je viens refaire tout simplement des cerfs-volants. Là, vous voyez que je viens réutiliser des motifs similaires. Je voulais qu'il y ait vraiment une continuité entre mes deux pages. Et sur la droite, je vais venir faire un autre dessin. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. Mais avant ça, je positionne toujours les cadres qui sont importants pour moi. Donc en l'occurrence, ma case... Ouh, j'ai du mal ! Avec tout ce qui est date importante et ma case objectif. Ensuite, je viens mettre mon mood tracker. Qui n'est d'ailleurs pas un mood tracker. C'est un habit tracker. Et ça, je viens le corriger par la suite. Comme vous pouvez déjà l'apercevoir, j'ai crayonné. C'est le seul dessin que j'ai préparé au crayon ce mois-ci. Un énorme phare. Je l'ai préparé au crayon parce que j'avais peur de me rater au niveau des dimensions. Donc comme ça, j'étais sûre que ça rentrait bien dans la page. Donc n'hésitez pas à utiliser un crayon de papier avant. Je vous montre pas à pas comment le dessiner. Mais sinon, vous pouvez passer la vidéo au ralenti. Je trouve que ça vient bien compléter. Et puis pareil, en fait, il y avait des phares quand j'étais à Saint-Malo. Donc ça m'inspire aussi un petit peu. Je viens réutiliser les mêmes codes couleurs que sur les pages précédentes. Sur aussi bien les cerfs-volants que sur le phare. Donc vous allez voir aussi la mise en couleur du phare. Et je vais également rajouter les petits points et les petits cercles. Qui vont venir relier les cerfs-volants et le phare. Et je trouve le rendu coloré avec des couleurs un peu justement d'enfant. Parce que ce ne sont pas des couleurs réalistes. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de phare. Bicolor rose. Si jamais vous en connaissez un, envoyez-moi la photo sur Instagram. Ce sera avec grand plaisir. Mais voilà, je voulais vraiment des couleurs qui fassent rêver. Tout simplement. Et voilà pour cette double page mensuelle. Je crois que c'est ma préférée de toutes celles que j'ai faites jusqu'à présent. Je la trouve vraiment super mignonne, colorée, dynamique, joyeuse et en même temps super pratique. J'ai tout ce qu'il me faut en fait dedans. Mais on passe à la suite. Et pour la suite, je viens faire ma page de pense-bête. Avec deux petites tentes. Ça, je l'ai vu passer sur Pinterest. J'ai trouvé ça super mignon. Mais j'ai décidé évidemment de rajouter des cerfs-volants. Vous l'avez deviné. Donc j'ai commencé par faire les tentes uniquement au Criola. Avec deux teintes de bleu que j'avais déjà utilisées sur les pages précédentes. Ça, vous l'avez compris. Une fois que j'ai sélectionné mes couleurs, après je ne les touche plus. C'est toujours les mêmes que je récupère tout au long de mon mois. Et donc les cerfs-volants, cette fois, ils sont dans les tons uniquement rosés. Je fais mon cadre noir similaire à la couverture. Et ensuite, j'ai juste fait les bordures de ma tente. Comme d'habitude, je viens rajouter des petits détails, des petits stickers et des petits points et des petits cercles. Et on se retrouve avec une double page de pense-bête qui est relativement simple. J'ai énormément de place pour noter. Et en même temps, bien dans la thématique, coloré, facile à reproduire également. Donc ça, c'est plutôt pratique pour vous. La double page suivante. D'abord, je vais vous montrer comment faire le phare. Vous voyez, c'est très simple. Pensez toujours à décomposer un dessin. Parce que quand on part de l'image finie, c'est toujours beaucoup plus complexe que ce que c'est réellement. Vous voyez que c'est juste une succession de barres. Ensuite, à un moment, vous avez un demi-cercle. Et puis c'est tout. C'est juste des barres de tous les côtés. Ah, et les petits rectangulaires, les petits rectangulaires, les petits rectangles pour les fenêtres et la porte. Et c'est tout. Voilà, vous savez faire un phare. C'est très simple. Le cerf-volant, ça, c'est l'autre technique pour le faire. Donc moi, sur la couverture, vous avez vu que je suis partie de l'extérieur pour pouvoir faire le motif que je voulais à l'intérieur. Mais si vous voulez être sûr d'avoir la bonne dimension, vous faites une croix type croix chrétienne. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à relier les bords, vous avez un cerf-volant. Pour la petite maison de plage, à la base, je voulais vous faire une double page hebdomadaire avec des maisons de plage. Et puis, j'avais tellement chaud, sincèrement, que je n'ai pas eu le courage de continuer à filmer. Parce que du coup, ça chauffait encore plus la pièce. Il faisait 35 degrés chez moi. Donc voilà, j'ai laissé tomber, mais vous savez comment les faire, vous, pour la suite. Et de toute façon, moi, je les mettrai après sur les planches de stickers, ainsi que le phare et les cerf-volants, évidemment. Sur la page de droite, nous avons cette fois le mood tracker. Vous avez vu que j'ai corrigé un mood tracker de tout à l'heure par habit tracker. Je viens faire un mur de cerf-volant. En fait, mon idée, visuellement, c'était de faire comme s'il y avait eu un enfant ou une famille qui collectionnait le cerf-volant et qui en avait donc neuf, accrochés sur un panneau de bois. Donc j'ai commencé par faire mes cerf-volants. Si vous voulez exactement 31 cases, reproduisez les mêmes motifs. Il y a exactement 31 sections. Et derrière, vous avez vu, j'ai fait un cadre et j'ai fait comme s'il y avait des lenteaux de bois, tout simplement. J'ai décidé de ne pas le mettre en couleur parce que j'avais peur que ce soit trop chargé à la fin du mois. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez déjà colorier dans un ton un peu bois, beige, l'arrière des cerf-volants. Pour cette page hebdomadaire, on n'a pas en fait une page hebdomadaire. Puisque j'ai décidé de faire du 1er jusqu'au 11 août, vu que la première semaine, c'est juste 4 jours. Voilà, j'ai fait le spread que moi je préfère, donc la mise en page que moi je préfère pour les pages hebdomadaires. Mon mois au centre, un motif autour de mon mois, donc circulaire, je ne sais pas ce que j'allais dire de plus. Là, j'ai fait des cerfs-volants qui tournent tous ensemble dans le même sens. Et derrière, je viens utiliser des stickers pour aller plus vite, mais on pourrait le faire aussi à la main. Et je dispose tout simplement mes différents jours. Donc là, j'arrive quand même à caler 11 jours. C'est énorme, quoi. J'ai utilisé cette planche-là que j'ai déjà présentée en vidéo récemment, le coloré. Maintenant, vous voyez comment moi je vous propose de l'utiliser dans un premier temps. J'utilise les étoiles ici pour venir noter les jours de la semaine, enfin les numéros. Mais on pourrait aussi décider de les mettre dans la double page mensuelle, pour noter par exemple un anniversaire, une date importante, une deadline, ou mon dieu, mon dieu, la rentrée. C'est pour ça aussi que j'ai mis des points d'exclamation pour des trucs vraiment importants ou très urgents. Tac, on pouvait mettre des points d'exclamation directement. Et on est tous dans les mêmes tons. Et voilà, ce mois d'août est déjà fini. J'ai eu très chaud, mais je le trouve vraiment très beau. Donc je n'ai aucun regret. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces pages vous préférez. Moi, j'hésite vraiment entre la couverture et celle-là. Celle-là, elle est belle quand même. Bon bref, vous avez compris, je l'aime beaucoup. Je vais l'utiliser avec grande attention. Retrouvez-moi d'ailleurs sur Instagram pour voir la prochaine double page hebdomadaire, celle que j'avais imaginée, avec les cabanes de plage. Voilà, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Margot's Tips, comme d'habitude. Et puis, en attendant, je vous dis à bientôt, avec une prochaine vidéo. Mais surtout, bon volet journal. Vous sentez que j'ai chaud là, vous le sentez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada